Bonjour, vous êtes avec le docteur Farid Tadlaoui, spécialiste en nutrition, diététique, obésité à Casablanca. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet important qui, dans certains pays et surtout les pays industrialisés et développés, commence à poser un problème de santé publique. Chez nous, le problème aussi commence à se poser avec un petit peu d'acuité et surtout chez les jeunes. C'est quoi ce problème ? C'est l'obésité. Nous sommes tous confrontés à des prises de poids, à des pertes de poids. Nous avons tous une idée à peu près du poids, combien je pèse. Nous avons tous une balance à la maison et nous passons parfois beaucoup de temps à nous peser avant ou après le repas. Est-ce que j'ai pris du poids ? Est-ce que la bonne méthode ? La mesure du poids, c'est une mesure en général hebdomadaire, une fois par semaine, sur la même balance. En général, c'est le matin, soit nu, soit avec son petit pyjama et à vessie vide. Donc tout le temps de la même manière. Et pour savoir si cette balance est précise, parce que vous savez, dans le marché, vous avez toutes les balances, tous les prix, toutes les qualités. Il y a du bon et du moins bon. Il suffit que vous vous pesiez à quelques minutes d'intervalle sur la même balance. Et normalement, vous devriez trouver le même poids à chaque pesée. Malheureusement, on prend une balance, on se pèse, on trouve un poids X. On va faire un tour deux minutes, on revient, on trouve soit plus un, soit moins un, soit plus deux, soit moins deux kilos. Ce qui fait que ce n'est pas très fiable. Alors pour parler de l'obésité, il faut quand même définir ce qu'est l'obésité. Qu'est-ce que l'obésité ? Ce n'est pas le poids. L'obésité est un excès de masse grasse, avec des conséquences et des inconvénients néfastes pour notre santé. Vous allez me dire, docteur, c'est bien beau la masse grasse, mais comment apprécier la masse grasse ? Je vous ai dit, la balance nous donne déjà un premier aspect, ce qui est quand même pas mal, mais ce n'est pas très fiable. Qui a entré, qui a introduit cette histoire de poids ? Ce sont les compagnies d'assurance américaines qui ont trouvé, calculé, vous savez qu'ils passent leur temps à faire des statistiques, et ils ont estimé que ceux qui avaient un poids plus important que ce que l'on pourrait appeler normal, présentaient des conséquences néfastes pour la santé plus rapidement et plus importantes que ceux qui avaient un poids faible. Ce qui fait que la police d'assurance pour un obèse n'était pas la même police d'assurance que quelqu'un qui avait un poids moyen. Et on a utilisé un indice qui s'appelle l'indice de masse corporelle. C'est quoi ? C'est le poids que l'on prend et que l'on divise par notre taille au carré. On prend le poids, x, et on prend notre taille, qu'on multiplie par notre taille, et on obtient un chiffre, et on divise ce poids par ce chiffre. Je vais vous donner un exemple simple. Vous faites soixante-dix kilos. Vous faites un mètre soixante-dix-sept. Un mètre soixante-dix-sept que multiplie un mètre soixante-dix-sept, c'est 3,1329. Vous divisez votre poids soixante-dix par un, par 3,1329 et vous obtenez un chiffre. Et là, il est de 22,3. Vous allez me dire, bien, 22,3, mais à quoi ça sert ? On a établi des tableaux et on a estimé que pour des gens qui avaient une IMC, un IMC entre 18,5 et 24,9, se retrouvaient dans la fourchette normale. Si vous remarquez, il y a une fourchette, il n'y a pas de poids fixe idéal. Vous avez un poids qui est variable dans une certaine fourchette, à 2, 3, 4 kilos près. Pour ceux qui avaient un IMC entre 25 et 29,9, c'est considéré comme surpoids. Ceux qui avaient un IMC entre 30 et 34,9 présentaient une obésité modérée. Ceux qui avaient un IMC entre 35 et 39,9 présentaient une obésité sévère. Ceux qui avaient un IMC de 40 et au-delà présentaient une obésité morbide. Morbide, ça veut dire qu'elle a des conséquences néfastes rapides sur notre santé, qu'elles soient cardiaques ou respiratoires ou autres. Voilà l'intérêt de l'IMC. Mais ça ne nous donne pas toujours notre masse grasse. Et je voudrais au départ définir ce qu'est la masse grasse et la masse maigre dans un corps. La masse grasse, c'est le tissu gras qui concentre tous les lipides, tout le reste. Or, cette masse grasse, les os, les muscles, les intestins, les viscères, le foie, les poumons, les intestins, le cerveau, le liquide circulant, le sang, tout ceci est considéré comme masse maigre. Donc nous avons deux compartiments, masse grasse et masse maigre. Comment apprécier cette masse grasse ? Il y a un troisième critère en dehors du poids de l'IMC, c'est de mesurer le tour de taille. Le tour de taille, c'est le centimètre au niveau du nombril avec un mètre ruban banal. Et on estime que chez une femme en période d'activité génitale non enceinte, bien sûr, doit avoir un tour de taille maximum de 90 cm. Au-delà, c'est considéré comme obésité abdominale. Chez un homme, c'est 100 cm, 1 mètre. Au-delà, c'est considéré comme obésité abdominale. Et c'est cette obésité abdominale qui fait le danger sur le cœur, le système cardiovasculaire et l'appareil respiratoire, en dehors bien sûr des troubles métaboliques que cela entraîne. Il y a bien sûr d'autres matériels pour mesurer cette masse grasse parce que même la mesure du tour de taille ne donne pas le poids exact de la graisse. Il y a des appareils qui sont très chers, coûteux, que l'on n'utilise pas dans le domaine courant en général. L'absorption métrie bifotonique, les escaliers répétés, les IRM, les cloches thermiques, ce sont des éléments de recherche chers et longs, difficiles à manipuler. On a trouvé un autre système, c'est la balance impédance métrique. C'est une balance qui utilise un micro-voltage, c'est de l'ordre du milliampère, et on est que le tissu gras ne laisse pas passer le courant électrique, il passe dans tout le reste, dans toute la masse maigre que je vous ai définie, et il ne passe pas dans la masse grasse. Par soustraction, avec une conversion, avec un logiciel, on a le poids total avec la masse maigre et le poids de la masse maigre et de la masse grasse. Et là, on peut apprécier qu'est-ce qui est masse maigre, qu'est-ce qui est masse grasse. Et on estime qu'une femme, en période d'activité génitale, doit avoir entre 20 et 25 % de son poids représenté par de la graisse. Un homme, c'est entre 10 et 15 %. Pourquoi ? Parce qu'il est plus musclé, parce qu'il y a une conformation du fait d'une impression, une imprégnation androgénique qui n'est pas identique à la femme, qui, elle, a une imprégnation oestroprogésative, il n'a pas la même graisse, ni la même répartition de graisse. Comment se constitue cette masse grasse ? Ça passe par trois phases. Il y a une phase dynamique, on engrange, on engrange. C'est le résultat d'un bilan énergétique positif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on mange des aliments qui fournissent de l'énergie, mais qu'on en dépense moins. Quand on voit ce que l'on mange et ce que l'on dépense, la différence, si elle est positive, elle va en réserve. Après cette phase dynamique, on arrive à un poids statique. C'est une phase statique où l'obésité se constitue. Elle est là, malheureusement. On fait avec. Et il y a une phase de fluctuation sur cette base d'obésité, où lorsque l'on entreprend des régimes, des cures, vous savez, les cures détox et autres, les couvertures chauffantes et toutes ces histoires qui finalement ne font rien. Le poids varie, mais pour revenir à ce plateau d'obésité. Alors quelle est l'origine de cette obésité ? En fait, l'obésité est considérée comme la maladie du tissu adipeux. C'est une maladie du tissu adipeux. Ce tissu adipeux est constitué de milliards de cellules qu'on appelle les adipocytes et qui concentrent cette graisse à l'intérieur. Et lorsqu'il y a une inflation d'énergie, elles vont toutes remplir ces cellules de triglycérides. Le problème, c'est que ces adipocytes, ils sont diffusent dans tout l'organisme, avec une majorité au niveau abdominal et intraviscéral, mais on en trouve sous la peau. Tout le tissu sous-cutané contient des cellules adipocytes. Vous le voyez au niveau des hanches, au niveau du fémur, il y a même quand on plie la peau, il y a ce phénomène de panicule adipeux épais. Le problème, c'est que cette graisse fémorale n'est pas aussi facilement mobilisable que la graisse abdominale en période d'allaitement chez la femme. Voilà tout le problème. Cette augmentation de masse grasse peut résulter de deux choses. Soit les adipocytes se gorgent de graisse jusqu'à arriver à un plein. Sinon, elles ne peuvent pas éclater. Mais le problème qui se passe, c'est qu'une fois qu'elles sont gorgées, on parle d'une augmentation du volume. C'est une obésité hypertrophique. Le problème, c'est que quand elles se gorgent et qu'il y a toujours de l'énergie qui arrive, elles recrutent, ces cellules adipocytaires recrutent des pré-adipocytes qui, à leur tour, vont se gonfler, se gorger de triglycérides. Et on passe d'une obésité hypertrophique à une obésité hyperplasique. Non seulement les cellules adipocytes grossissent, mais leur nombre se multiplie. On passe de hypertrophie à hyperplasie, augmentation du nombre des cellules adipocytes. Le problème, c'est que même quand on maigrit, ces adipocytes qu'on a recrutés en deuxième intention ne reviennent pas à l'état pré-adipocytaires. Elles restent là. Ces adipocytes qu'on a recrutés qui sont devenus hyperplasiques, elles restent là. Et à la moindre incartade, au moindre écart, elles se regorgent de graisse. C'est pour ça que le suivi d'une obésité est un petit peu plus difficile que partout ailleurs. Chez les enfants, le problème, c'est que lorsque l'obésité se constitue en l'enfance ou à la puberté, c'est à 99% des obésités hyperplasiques. Donc très dangereuse. Le problème de ces adipocytes, on pourrait dire oui, elles engrangent des graisses. Pendant que ça engrange des graisses et des réserves, on pourra aller trouver un moyen pour s'en débarrasser. C'est que ces adipocytes ne se contentent pas seulement d'engranger des graisses. C'est là le problème. Elles sécrètent un certain nombre de produits, d'hormones, de cytokines et autres, en particulier les oestrogènes. Et on connaît le rôle des oestrogènes dans l'induction du cancer de l'endomètre chez la femme. Elles sécrètent aussi des cytokines qui jouent un rôle dans la résistance à l'insuline. Alors, quand vous êtes déjà obèse et que vous avez des cytokines qui sont sécrétés et qui vont bloquer l'effet de l'insuline, vous majorez votre risque de diabète type 2. Elles sécrètent aussi ce qu'on appelle le prothrombrine factor inhibitor type 1, qui lui est thrombogène. Les obèses sont sujets à faire des thromboses, soit superficielles, soit profondes, avec des risques d'embolie pulmonaire. Elles sécrètent aussi de l'angiotensinogène, qui lui induit des hypertensions artérielles pulmonaires. Quand on voit tout ça, on se dit que finalement, l'obésité c'est quelque chose de grave et qu'il faudrait se prendre en charge. Il y a tout de même dans l'organisme, et c'est fort heureux de le constater, qu'il y a des phénomènes compensateurs. Parce que sinon, quand on commence à manger, il va arriver un moment où on va arriver à des poids phénoménaux et on peut décéder. Mais il y a quand même ce qu'on appelle une certaine homéostasie du poids, qui permet même, quand on est obèse, à rester obèse à un certain point, parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui se mettent en place pour stabiliser ce poids. Et heureusement pour nous d'ailleurs. Alors, l'organisme ne fait pas qu'engranger de l'énergie. Il en dépense. Il y a trois volets dans lesquels l'organisme dépense de l'énergie. Vous verrez que deux sont pratiquement fixes. Le troisième, il est très variable, et c'est sur lequel on doit jouer en général. Le premier facteur, le premier plan où on dépense de l'énergie, c'est le métabolisme de base. Lui, en général, à quelques variables près, il ne bouge pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'énergie que l'on dépense pour entretenir, lorsqu'on est au repos, allongé, sans faire d'effort, dans une atmosphère euthermique, c'est-à-dire que l'on a à lutter, ni contre le chaud, ni contre le froid, sans ne faire aucune activité, ou simplement nous assurons nos fonctions vitales cardiaques, respiratoires, filtration rénale, péristaltisme intestinal et tonus. Parce que même au repos, il y a toujours un tonus permanent. Ce métabolisme de base consomme en général entre 1200 et 1400 calories, mais il ne peut pas bouger. Quelqu'un qui a un peu plus de muscles, du fait que le muscle consomme d'énergie, consommera un petit peu plus, mais ça ne varie pas, ça varie dans des 3, 4, 5 % sans plus. Deuxième facteur, les aliments qu'on mange. Vous savez que lorsqu'on mange un gramme de sucre, on se dit qu'on va manger un gramme de sucre, 10 grammes, 100 grammes. Quand on mange un gramme de sucre, un gramme c'est en général 4 calories. On se dit, j'ai pris 4 calories. Non. Pour assimiler ce sucre, le corps va dépenser de l'énergie pour pouvoir le dissoudre, le ramener à sa plus simple expression, à la molécule de glucose qui va passer la barrière intestinale, pour arriver transportée par le sang jusqu'aux cellules où l'insuline va ouvrir la cellule pour que le glucose rentre. On dépense de l'énergie pour assimiler le sucre, pour assimiler les graisses et pour assimiler les protéines. Le problème, c'est que quand on mange du sucre, on dépense à peu près entre 4 et 6 % de l'énergie avalée pour assimiler ce sucre. Pour les lipides, malheureusement, on dépense moins de 1 à 2 % de l'énergie avalée pour l'assimiler. Les protéines, c'est beaucoup plus. C'est entre 23 et 25 % des protéines ingérées qui sont en déperdition du fait de l'assimilation. C'est ce qu'on appelle de manière générale la thermogénèse postprandiale. Elle aussi, elle ne bouge pas. Alors, quel est le troisième facteur sur lequel on peut jouer ? C'est l'activité physique. C'est tout simplement le facteur majeur pour essayer d'influer, d'influencer notre poids et de le faire baisser. Alors, du fait d'un bilan... Vous savez, finalement, quand on parle de bilan énergétique, c'est tout simplement mathématique. Quand vous consommez de l'énergie, l'énergie ingérée, quand vous soustriez l'énergie que vous avez dépensée du fait du métabolisme de base, du fait de l'activité spécifique des éléments, ce qu'on appelle la thermogénèse postprandiale et de l'activité, ce qui reste, c'est le résultat, c'est l'énergie qui est emmagasinée. Si vous dépensez plus que vous mangez, automatiquement, vous perdez du poids. Par contre, si vous dépensez autant que vous mangez, vous restez un poids stable. Mais si vous dépensez plus que ce que vous avez mangé, vous maigrissez. Si vous dépensez moins, vous grossissez. Tout simplement. Un exemple simple. En admettant que dans votre ration alimentaire quotidienne, vous preniez en plus, je dis bien en plus, 100 calories. Je dis bien 100 calories de gras. C'est une barre chocolatée, c'est rien. C'est trois biscuits ou une barre chocolatée. Tous les jours. Je dis bien tous les jours, 100 calories en plus de vos rations. Eh bien, sur 365 jours, vous avez mangé 36 500 calories de gras. Sachant qu'un gramme fait 9 calories, lorsque vous divisez 36 500 par 9, vous obtenez 4 kilos de graisse que vous avez pris en une année. Imaginez sur 2, 3, 4, 5 ans, si vous ne faites pas d'activité à côté pour compenser. Donc, la dépense énergétique la plus importante, sur laquelle on doit compter le plus, ce n'est ni le métabolisme de base, ni la thermogénèse postprandiale, c'est surtout l'activité physique. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais on n'est pas tous égaux devant le poids. Et heureusement, d'ailleurs, nous ne sommes pas tous égaux devant le poids. Vous avez des personnes qui mangent, comme on dit, comme 4, et qui ne prennent pas un gramme. Par contre, vous avez des gens qui font un petit écart, un petit biscuit par là, une petite uiserie par là, le lendemain, ils se retrouvent un petit peu gonflés, gonflés, ballonnés. Ils se trouvent mal à l'aise. Alors, quels sont les facteurs qui influent ? N'oubliez pas qu'il y a la génétique. Dans des familles d'obèses, il y a pas une chance, mais un risque de se retrouver obèses. C'est comme pour le diabète. Dans des familles diabétiques, il y a le risque que la descendance présente un diabète. Et chez nous, au Maroc, c'est malheureux, 10% de la population est diabétique. Certains le savent quand ils vont faire un bilan. L'autre des autres le découvre de manière fortuite, accidentelle, lors d'un bilan préopératoire ou parce qu'ils se sentent un petit peu mal, ils vont faire un bilan, ils trouvent une glycémie élevée. Les mariages consanguins est un grand facteur de concentration de gènes pour donner à la descendance le diabète. Quand on a un père ou une mère diabétique, il y a, je ne dis pas une chance, il y a un risque que la descendance soit diabétique. Alors, en dehors des facteurs génétiques, il y a bien tous ces facteurs psychologiques, les désordres psychologiques, le stress, l'angoisse, la dépression, le changement de vie. Il y a quelques années, nos parents ne vivaient pas comme nous vivons actuellement, avec ce stress permanent de déplacement, de ceci, de cela. Ils avaient une vie qu'on pouvait appeler à l'époque une vie cool, ce que, actuellement, nous ne nous retrouvons pas. Et ça finit par influer notre mode d'alimentation et donc notre poids. Dans les sociétés industrielles, c'est encore beaucoup plus aigu. C'est ce qu'on appelle la déstructuration du rythme alimentaire. Vous savez que nous avons l'habitude de manger petit-déjeuner, déjeuner, dîner, normalement. Mais, actuellement, les gens qui font un travail continu ne mangent pas au même rythme que ce qu'on utilisait avant. Les distributeurs de tous ces petits biscuits, de toutes ces petites barres chocolatées, de toutes ces limonades. Il y en a à tous les coins, à tel point qu'en France, tous ces distributeurs ont été supprimés dans les écoles. Pourquoi ? Parce qu'à 10 heures, à l'intercours, tout le monde allait manger des sucreries et du gras. Tout ça a été supprimé. C'est un premier point. Vous savez qu'il y a aussi la campagne 5 fruits et légumes. On ne le répétera jamais assez. Nous mangeons de moins en moins de légumes, de moins en moins de fruits. Nous mangeons que des produits qui sont préparés, que l'on met au four, un micro-ondes, quelque chose que l'on fait en 2 minutes. Nous mangeons moins de fruits, nous mangeons moins de légumes. La campagne de 5 fruits et légumes donne du résultat. Mais sur le long cours, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, c'est sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a une autre campagne qui est celle de manger, bouger. Manger, bouger. Éviter de rester sédentaire. Troisièmement, lorsque vous rentrez dans un supermarché et que vous voulez prendre un yaourt, regardez l'abondance qu'il y a. 50 marques. Un biscuit, 80 marques. Une boisson, toutes les couleurs, toutes les formes, 150 marques. C'est disponible et c'est de moins en moins cher. Tout simplement. Et nous sommes, le problème c'est que nous sommes avides de nouveautés et nous copions le mauvais côté des choses. Tout simplement. Sédentarité. Nous utilisons de plus en plus de voitures. Nous utilisons de plus en plus d'ascenseurs pour monter un ou deux étages. Quand on va au supermarché, c'est l'escalator et le chariot. Nous ne faisons même plus l'effort quotidien que l'on faisait, que faisaient nos parents. On peut même faire un petit historique de l'alimentation chez l'homme. Au début de l'humanité, l'homme vivait de quoi ? De produits de chasse, de produits de pêche et de cueillettes sauvages. La chasse, il ne maîtrisait ni le feu ni rien. Il mangeait de la viande crue. Lorsqu'il a commencé à maîtriser le feu, ce qu'il mangeait commençait à être un peu plus assimilable. Il en profitait un peu plus. Après la maîtrise du feu, il y a eu la maîtrise de l'élevage. Donc il n'était plus appelé à sortir chasser tous les jours. Il a maîtrisé l'agriculture. Les hommes primitifs ne connaissaient ni blé, ni maïs, ni légumes, ni fruits, ni rien. Sauf en dehors de ce qui était sauvage. Actuellement, nous ne faisons même plus l'effort d'aller chasser ou d'aller pêcher ou quelque chose. Même quand on y va, c'est pour le plaisir, ce n'est plus vital. Donc tout ce qui était susceptible de nous faire bouger, l'est de moins en moins. Alors, ces complications de ces obésités, parce qu'il ne faut pas oublier que, s'il n'y avait aucune complication, tout le monde vivrait tranquille, mangerait ce qu'il voudrait. Il y a des complications, et à tous les niveaux. Cardiovasculaire, et on a parlé de la graisse abdominale qui est, elle, le premier danger pour tout ce qui est cardiovasculaire. Hypertension, angine de poitrine, infarctus du myocarde, thrombose respiratoire. Nous avons tous des problèmes pour les obèses. Les syndromes d'apnée du sommeil, on estime, c'est très fréquent. Les gens se lèvent la nuit, ils ont l'impression d'avoir étouffé. C'est un syndrome d'apnée du sommeil. Pourquoi ? Parce que cette graisse abdominale ne laisse pas le poumon se gonfler à 100%. Ce qui fait que l'oxygène qui a l'entrée diminué, l'oxygène qui passe dans le sang est d'autant diminué, l'oxygène qui arrive au cerveau est d'autant diminué. On se retrouve en général ce qu'on appelle en hypoxie. Manque d'oxygène, tout simplement. C'était grave. Le tube digestif, des reflux gastro-osophagiens, je vous avais parlé des problèmes de transit, les lithiases vésiculaires, les cancers digestifs, les problèmes métaboliques. Nous connaissons tous le risque de l'obésité, du poids sur le diabète de type 2, le diabète de la maturité, le diabète du sujet âgé, les troubles dyslipéniques, que ce soit une triglycéridémie ou une cholestérolémie. Toute cette obésité a ses conséquences. Les rhumateux, vous savez, lorsque vous avez des problèmes de rhumatisme et que vous allez voir un n'importe quel rhumatologue qui vous trouve un peu corpulant, il vous dit qu'avant n'importe quel traitement, pour soulager le poids qui descend sur vos articulations, maigrissez. Si vous avez 90 kg qui descendent sur un genou ou une cheville, ce n'est pas comme 65 ou 70 kg, tout simplement, même pour l'hypertension artérielle. Un cœur qui travaille pour 90 kg est obligé de fournir chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque battement, un effort pour lutter contre cette résistance au niveau de tous les vaisseaux. Si vous diminuez votre poids de 10 ou 15 %, vous soulagez le cœur d'autant, qui fait qu'elle aura le temps de respirer, de récupérer et de ne pas souffrir. Chez les femmes, on trouve qu'il y a toujours une association à 90 % entre l'obésité et les syndromes des ovaires polykystiques. Cette graisse entraîne des hyperandrogénies chez les femmes. Chez les hommes, au contraire, ça entraîne un hypogonadisme. Et imaginez quelqu'un d'obèse qui va subir un acte opératoire. L'anesthésie n'est pas aussi simple. Le problème respiratoire pendant l'anesthésie. Tout ceci pour introduire ce que les nutritionnistes appellent « trouble de comportement alimentaire ». Pour que l'on soit clair, ce n'est pas parce qu'on a des petites variations de 1 ou 2 kg qu'on a un trouble important du comportement alimentaire. Ça, ça s'adresse aux gens qui ont de gros problèmes alimentaires. Qu'est-ce qu'un trouble de comportement alimentaire ? C'est tout ce qui sort du « normal » entre guillemets. Tout simplement, avant de parler de pourquoi, les troubles de comportement alimentaire, on peut les diviser en deux sortes. Les troubles du comportement qui arrivent au moment du repas, ce sont les troubles du comportement prendio, c'est au moment où on prend notre repas, et les troubles du comportement alimentaire qui sont extraprendio, c'est en dehors des repas. Les troubles du comportement prendio, c'est au moment où on mange trop au repas. On prend un petit déjeuner, mais il est pentagrélique. On prend un déjeuner, mais il est phénoménal. On prend un dîner, mais il est très important. Mais toujours est-il que c'est au moment des repas. Les troubles du comportement extraprendio, c'est tout ce que l'on connaît. Tous ces grignotages, tous ces cravings. Il y a les « night eating syndrome ». Vous avez des personnes qui se lèvent à minuit, une heure du matin, qui vont au réfrigérateur, qui ouvrent le réfrigérateur, qui mangent, qui referment et qui retournent se coucher, qui ont à minuit quelque chose sur leur table de nuit, parce qu'ils vont se lever pour avoir faim. Plutôt que d'aller faire sans pas jusqu'à la cuisine, ils ont ça sous la main dans un plat à côté d'une table de nuit. Ça, c'est un trouble de comportement alimentaire extraprendial. Alors, comment définir le comportement alimentaire ? Parce qu'il faut savoir comment on se comporte avec l'alimentation. Le comportement alimentaire, tout le monde a une idée de ce qu'est le comportement alimentaire. Mais avant de parler de comportement alimentaire que je vais vous définir, définissons ce qu'est un comportement. L'ensemble simple, clair. Un comportement est un ensemble d'attitudes qui sont coordonnées et qui visent à la réalisation d'un but particulier. Ce n'est pas fait en dépit du bon sens, c'est coordonné pour vraiment réaliser le but qu'on s'est mis en tête. Vous allez me dire, docteur, on est bien avancé, mais c'est pas très clair. Le meilleur moyen d'expliciter ce que je viens de vous dire, c'est de prendre un exemple. Regardez le comportement de défense. Vous êtes devant quelqu'un d'agressif, vous êtes là aux aguets, les muscles tendus, vous êtes attentifs au moindre geste. Soit qu'il va vous porter un coup pour le parer, soit vous allez voir que vous ne faites pas le poids et vous allez fuir. Toutes vos attitudes ont été coordonnées pour vous protéger. Le but particulier, c'est votre protection. Regardez à contrario un comportement de séduction. Vous êtes devant quelqu'un que vous voulez séduire, vous n'allez pas être brutal. Vous allez être gentil, avec des mots doux, des gestes lassifs. Donc, tout est coordonné pour réaliser votre but particulier. Défense d'un côté, séduction de l'autre. Le comportement alimentaire, lui, il a trois fonctions. Elles sont intimement imbriquées. Quand on mange, on ne tient pas compte du premier, du deuxième, du troisième, mais pour l'analyse, on les dissocie en trois fonctions. La première fonction, c'est une fonction énergétique. L'organisme a besoin d'énergie. Une cellule qui vit, c'est une cellule qui fabrique de l'énergie. Une cellule qui ne fabrique plus d'énergie est une cellule morte. La vie, c'est l'énergie. Ça, c'est clair et net. Deuxièmement, nous ne sommes pas du bétail pour manger n'importe quoi. Nous aimons manger ceci de particulier et pas cela. Il y a un certain plaisir que l'on retire de cette alimentation. C'est ce qu'on appelle la composante hédonique. C'est-à-dire qui donne du plaisir du repas. Pourquoi choisir ça particulièrement et pas ? Pourquoi on ne mange pas tous les jours la même chose ? Parce qu'il y a un plaisir à manger aujourd'hui. Le vendredi, c'est le couscous. Le soir, c'est une soupe et un fruit. Demain, j'ai envie de manger un steak. Non, demain, je veux du poulet. Donc, il y a toujours une composante hédonique en dehors de la composante énergétique. Il y a la composante hédonique. Et, troisième facteur, c'est surtout la composante sociale. Toutes les sociétés humaines, quelles qu'elles soient, elles ont toutes des rites alimentaires, avec les interdits, les licites, ce qui est licite, ce qui est illicite. Certains vous disent cachère, pas cachère, haram, halal. Toute société humaine ne peut exister sans ces composantes, sans ces rites alimentaires. Et le meilleur moyen d'intégrer une société, c'est d'intégrer son alimentation. D'ailleurs, cette alimentation, elle structure nos liens sociaux. Vous le voyez lors du couscous hebdomadaire. Et demain ou après-demain, au moment de la rupture du jeûne, on voit que ça va être difficile cette année, nous sommes tous autour d'une table, grands-parents, parents, enfants, et ça structure notre vie sociale. Donc, ces composantes, on ne peut pas y échapper. Quand on mange, évidemment, on ne fait pas attention à ce que l'on mange, on ne fait pas attention à ce que c'est. Par contre, on sait qu'on aime particulièrement ceci et cela. On sait que notre subconscient de travail sait que c'est pour l'énergie et nous sommes heureux d'être autour d'une table, composante énergétique, composante hédonique et composante sociale. Ce qui fait que la prise en charge de quelqu'un qui estime qu'il a un problème avec son poids est comme quelque chose de très particulier. Vous pouvez avoir le même poids que X et vous, vous êtes Y. Or, le mode d'alimentation de X n'est pas celui de Y. Ce qui fait que ce que l'on va donner ou conseiller à X, ce n'est pas ce que l'on va conseiller à Y. Sinon, ce serait très simple. Il suffit d'aller cliquer sur Internet, voir quel est le régime pour poser, pour perdre, etc. Ça ne marche pas. Les régimes comme ça ne marchent pas. D'ailleurs, si ça marchait, tout le monde irait et ça aurait des résultats. Vous savez, les régimes de je perds 3 kilos en 2 jours, je perds 4 kilos en 5 jours, je mange ce comprimé qui va me faire fondre ma graisse. Ça ne marche pas. Si, ça fait maigrir une chose, le portefeuille. Mais sur un plan de pur résultat sur le corps, rien. Toute action commence par une enquête alimentaire. Le profil psychologique, vous n'avez pas pris du poids à partir du même âge qu'un autre. Certains facteurs ont déclenché votre prise de poids pour les femmes en général, soit des grossesses, des décès, des dépressions, des ruptures, des divorces. Chez les hommes, c'est la même chose. Ce sont les facteurs déclenchants. Donc, le régime n'est pas un régime spécifique à 35 millions de personnes. Chacun a, ce n'est même pas un régime, on ne parle même plus de régime, on parle d'un nouveau mode d'alimentation qui doit normalement vous accompagner tout au long de votre vie pour que ce que vous perdiez, vous n'ayez pas tendance à le reprendre. Ça commence par une enquête alimentaire. L'enquête alimentaire, elle est simple. C'est un carnet d'enquête alimentaire que l'on remplit, à condition que la personne qui le remplit soit honnête. Parce qu'on trouve des surprises lorsque vous voyez quelqu'un qui a rempli son carnet d'enquête alimentaire et qui entre de peser d'après ce que vous avez vu que vous convertissez en calories. Apparemment, il aurait même perdu. C'est la balance, il a pris. La seule explication, c'est qu'il triche. En général, il est difficile de raconter sa vie. Il faut qu'il y ait un lien qui se crée entre le médecin nutritionniste et le patient. Il faut un vrai lien de confiance. Lorsque ce lien de confiance est noué, ça marche. Tant qu'il n'est pas noué, tant qu'il n'est pas lié, tant qu'il n'est pas là, ça ne peut pas marcher. Et ça, ça n'apparaît pas à la première consultation, ni à la deuxième. Ça peut apparaître qu'à la quinzième ou la vingtième. Quelqu'un qui vous dira, en fait, oui, mon gros problème, c'est que j'ai divorcé, j'ai pas voulu en parler, voilà pourquoi je me suis rabattu sur la nourriture. La mise à plat règle 90% des problèmes. Donc, ce qui compte, l'enquête alimentaire, l'honnêteté dans l'enquête alimentaire, et surtout, 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 pour tout ce qui est nutrition, si on veut que ça marche, il faut s'inscrire dans la durée. Vous savez, les régimes grande vitesse, je perds 3 kilos en deux jours, ça peut marcher. Vous reprenez 5 kilos en une demi-journée, donc ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est s'inscrire sur la durée, faire attention à ce qu'on mange, diminuer de manière drastique sa ration énergétique issue du gras. Et même le sucre, parce que le sucre, vous savez, dans l'organisme, il existe en réserve sous forme de glycogène, c'est 400, 500 grammes. Ça ne va pas plus. Tout ce qui vient en plus se transforme en graisse et il va dans les adipocytes. Vous voyez un petit peu le danger. Mais le sucre est nécessaire. Même un diabétique insulino-dépendant a besoin de sucre. Mais il y a sucre et sucre. Il y a le sucre rapide qu'on trouve dans les sodas. Ça, c'est une catastrophe. Il y a les sucres lents qui passent progressivement, dans l'organisme, qui fait que la réponse insulinique n'est pas aussi importante. Tous les aliments ont un index glycémique. Et plus l'index glycémique est bas et mieux, c'est pour l'alimentation que vous consommez. Faites attention. Bougez. Mangez et bougez. C'est une campagne qui doit être répétitive. Mangez et bougez. 5 fruits et légumes, pas de gras. Et le problème, c'est que nous sommes à la veille de Ramadan. Et vous connaissez les catastrophes qui se passent pendant Ramadan. Deuxième grand facteur, on ne peut même plus sortir marcher. On ne peut pas marcher la journée le ventre vide. On risque de faire une hypoglycémie. Et on ne pourra pas marcher le soir, parce qu'il est interdit de sortir. Donc tout ce que l'on peut faire, c'est faire attention à ce que l'on mange. Mangez avec, lentement d'abord, boire de l'eau et pas trop de sucre, pas trop de gras, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. J'espère que vous allez pouvoir bénéficier de ces enseignements et que ce sera bénéfique pour votre organisme et pour votre corps et au plaisir. Sous-titrage ST' 501